Mesdames et Messieurs les représentants, mes chers collègues, Monsieur le Sénateur, bonjour. Mesdames et Messieurs les représentants de la presse, nous vous adressons nos salutations, mes chers amis du public, Rana Itotato Farreira. Je déclare la séance ouverte et je vais demander au secrétaire général de nous donner une lecture de la lettre de convocation de la présente séance. Monsieur le Président, cette séance a été convoquée par lettre datée du 27 août 2007. Mesdames et Messieurs les représentants, j'ai l'honneur de vous informer que l'Assemblée de la politique française tiendra la séance de satisfaction extraordinaire à partir du mardi 28 août 2007 à 14 heures. Je vous prie d'agréer, Mesdames et Messieurs les représentants, l'expression de ma considération distinguée, signée par Monsieur le Président de Boisic. Est-ce que vous pourriez faire l'appel des représentants, s'il vous plaît ? Madame Algon-Ema, absent. Madame Bic-Sabrina, présente. Madame Bozi-Herabois-Auxilia, présente. Madame Bob Dupont-Amara, présente. Monsieur Vissou-Jean-Christophe, absent. Monsieur Caleçon-Jean-Michel, présente. Madame Chine-Faux-Rosina, présente. Monsieur Drolé-Jacques, présente. Madame Flore-Romance, présente. Monsieur Fros-Gaston, présente. Monsieur Fritch-Edouard, présente. Madame Foulaire-Pilda, absent. Monsieur Gérôse-Antoni, présente. Madame Heidi-Pascal, présente. Monsieur Anderson-Georges, présente. Madame Hirschonne-Montéa, absente. Madame Mme Jennings-Teton et Patricia, présente. Monsieur Koumoutini-René, présente. Monsieur Lison-Marcelin, absent. Madame Mareya-Ema, absent. Monsieur Marevra-Teyna, absent. Monsieur Mataoua-Mairon, présente. Madame Mati-Juliana, présente. Madame Merseron-Armel, présente. Monsieur Moutam-Thoma, présente. Madame Naya Tripaya-Amaron, présente. Madame Olivier-Mariez, présente. Madame Parker-Eliano, absent. Madame Pater-Délia, présente. Madame Tercegal-Daniel, présente. Monsieur Rapoto-Jormandius, présente. Madame Richtan-Monique, absent. Monsieur Rivetta-Frédéric, absent. Monsieur Ropito-Paul, absent. Monsieur James Salmon, présente. Monsieur Chille-Philippe, absent. Monsieur Sommers-Eugène, présente. Madame Tata-Fabiola, présente. Madame Ta-Hero-Lucette, présente. Madame Tahirata-Chantal, présente. Madame Ta-Watama-Juliette, présente. Madame Taki-Monteyna, absent. Madame Tama-Françoise, présente. Monsieur Tévaré-Réhiroïti, absent. Monsieur Thérémathé-Rubaine, présente. Monsieur Thérémathé-Roberto, présente. Madame Thérémathé-Réhiroïti, présente. Madame Tétanouï-Lana, présente. Monsieur Tétanouï-Noua, présente. Madame Touche-Aubillard-Cathlène, présente. Monsieur Vaila-Roi-Rouard, présente. Monsieur Van Bastolaire-Rémo, présente. Monsieur Renaud-Danguil, absent. Monsieur Bien. Le Coran m'est donc atteint. Il n'y a aucune disposition contraire. Je vais demander à ce qu'on a une lecture des procurations. Est-ce qu'il y a des procurations déposées ? Monsieur le Président, nous avons reçu la procuration de Madame Hirti-Téoura à Madame Esther Tahirou, de Monsieur Riveta-Frédéric à Madame Tawattama-Juliette, de Madame Riche-Ton-Monique à Monsieur Flos-Gaston. Bien. Je vais demander au secrétaire général de donner une lecture du projet d'ordre du jour qui nous est proposé par la conférence des présidents qui s'est réunie ce jour à 11h30. Monsieur le Président, la conférence des présidents propose l'ordre du jour suivant. Point 1. Approbation de l'ordre du jour. Point 2. Examen d'une motion de censure. Point 3. Examen des rapports des projets de délibération et loi de pays sollicités par le Président de la Polynésie française. Voir d'à l'ise-joint. Point 4. Désignation des rapporteurs de projets de loi de pays. Et enfin, cinquième point, clôture de la séance. Je propose de passer au vote sur l'ordre du jour qui est pour l'ordre du jour que vous venez d'entendre. A l'unanimité, je vous propose de passer au second point de l'ordre du jour, celui de l'examen d'une motion de censure. En effet, en application des dispositions de l'article 120 du statut, 43 représentants à l'Assemblée de la Polynésie française ont demandé la convocation de l'Assemblée de la Polynésie française en session extraordinaire à partir du mardi 28 août 2007, avec pour ordre du jour donc l'examen d'une motion de censure. Je vais demander au groupe si des responsables de groupe veulent intervenir sur ce sujet. Monsieur Gaston Floss, au nom du groupe Tahoué-Dahoué-Datéoum. Non, Monsieur le Président, simplement pour confirmation, vous savez, comme je suis dur d'oreille, je n'ai pas très bien compris. Vous avez déclaré ou bête la première séance de la session extraordinaire demandée par les 43 représentants. C'est bien cela. Tout à fait. Je vous remercie. Je voudrais simplement, pour votre information, avant de donner la parole aux représentants du groupe UPLD, je voudrais en effet vous confirmer que nous ouvrons donc à 14 heures ce jour la session extraordinaire qui a été demandée par 43 des représentants sur 57 de la présente Assemblée. Vous n'êtes pas sans savoir que le Président de la Polynésie française a demandé donc d'une part au tribunal administratif de Popéité, au juge déréféré du tribunal administratif de Popéité d'ordonner la suspension de l'arrêté 59 APF qui convoque cette présente à somme session extraordinaire. Le tribunal administratif de Popéité vient de statuer et ordonne donc que le dossier de la Polynésie française est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'État, en d'autres termes se déclare incompétent sur la demande formulée par le président de la Polynésie française tendant à suspendre nos travaux que nous venons de commencer. Donc, M. le Sénateur, nous ouvrons donc la session, première séance de la session extraordinaire, convoquée par 43 des membres de cette Assemblée. Au nom du groupe UPLD, M. Jérôme, si vous vouliez intervenir. Oui, M. le Président de l'Assemblée, M. le Sénateur, Mesdames, Messieurs les représentants, chers amis de la presse, chers amis du public, chers collègues, Yorana et Totato Ney-Farrerida. Le samedi 25 août dernier, le groupe de l'UPLD a déposé une motion à l'effet de censurer le gouvernement de M. Gaston Thompson dans les conditions fixées par la conjugaison des articles 63 derniers alinéens et 156 de la loi statutaire. Cette motion a du reste été enregistrée au secrétariat général de notre Assemblée le même jour à 13h30. Depuis, il s'en est suivi une telle polémique sur l'interprétation de la règle applicable quant à la possibilité d'ouvrir ou non la session de droit qui semble pourtant s'imposer en pareilles circonstances que nous avons préféré obtempérer par principe de précaution à la saisine réglementaire de notre Assemblée en dehors du cadre des sessions ordinaires par application des dispositions de l'article 120 de la loi statutaire. C'est ainsi, M. le Président de notre Assemblée, que plus de la moitié, vous aviez dit 44 membres, la moitié des membres de votre Assemblée vous a requis par lettres individuelles vous ayant été adressés hier lundi 27 août d'avoir à convoquer vos représentants en séance extraordinaire. En tous les cas, étant réunis à cet effet, nous ne pouvons que nous en réjouir et vous en remercions. M. le Président, pour poursuivre dans la logique du recours au principe de précaution et faire taire définitivement la polémique tatillante qui, sans vouloir prendre le pas, autant en coulisses ou par médias interposés sur la clarté univoque des textes, les signataires de la motion de censure déposée samedi ont décidé d'une part de proposer son retrait séance tenante et de s'associer d'autre part aux autres membres de l'UPLD pour vous informer solennellement du dépôt à cet instant précis, 14h26, très précise, d'une nouvelle motion de censure qui, elle, sera sans plus de polémique examinée conformément au délai requis par le deuxième alinéa de l'article 156 de la loi statutaire. Alors, M. le Président, permettez-moi d'inviter le Président du groupe de l'UPLD à faire diligence auprès du secrétariat général afin d'entreprendre les formalités administratives de ce dépôt. Donc, on va demander à Mayron Mataoua. Ah, donc, le dépôt a été effectué. Donc, voilà. M. le Président, nous avons donc déposé une motion de censure en bonne et due forme en application du deuxième alinéa de l'article 156. Nous attendons votre invitation afin d'examiner les tenants et les aboutissants de ce nouveau document que nous venons de déposer. Parole. Mes chers collègues, dans la mesure où M. Géros vient de nous informer, ce que vient de confirmer, en effet, Mme le Secrétaire Générale, qu'une motion de censure nouvelle, se substituant à la précédente, a bien été déposée à l'ouverture même de la présente session extraordinaire, les débats, donc, sur celle-ci ne peuvent, au terme de la loi statutaire, intervenir qu'à compter de vendredi prochain. Et le vote, donc, devra être acquis au plus tard, samedi minuit. C'est, donc, ce que je vous proposerai dans quelques instants d'adopter. Je crois néanmoins utile de vous informer, de souligner que les services du Haut-Commissariat m'ont informé qu'ils ne trouvaient pas matière à ouvrir des comptes en cieux, tant sur la motion de censure de samedi, que vous venez de retirer, et son dépôt que sur la convocation de notre Assemblée pour cette heure. Seul, donc, le président de la Polynésie a engagé des procédures contentieuses, dont tout porte à croire qu'elles ne prospéreront pas. Donc, c'est à la suite de l'examen de ce point de notre ordre du jour qu'interviendra l'étude des projets de loi et des projets de délibération que nous aura demandé le président de la Polynésie française au travers de la convocation prévue pour jeudi prochain. En d'autres termes, vous venez d'adopter l'ordre du jour de notre session extraordinaire qui comporte en sens simple les sept dossiers demandés et soumis à votre examen, qui seront soumis à votre examen les jours prochains, par le président de la Polynésie française. Donc, je vais vous demander, mes chers collègues, d'approuver donc d'autre part le fait que nous allons suspendre nos travaux aujourd'hui pour pouvoir reprendre séance la semaine prochaine, vendredi de cette semaine, pardon, et afin de pouvoir voter la motion de censure avant le samedi minuit, comme le prévoit la loi. Donc, je soumets à votre approbation ce calendrier, mesdames et messieurs les représentants. Si vous en êtes d'accord, monsieur Oscar Temadou, vous avez la parole. M. le Président, chers collègues Yorana, pouvez-vous préciser l'heure de la convocation de vendredi prochain ? Donc, je vous propose vendredi 31 août 2007 à 9 heures, si vous en étiez d'accord. Ceci entraîne de facto que si les représentants présents veulent intervenir sur la motion, dans la discussion sur la motion de censure, conformément aux dispositions de l'article 15.8 du règlement intérieur de notre Assemblée, je vous demande de faire parvenir votre inscription pour cette discussion de la motion de censure au secrétariat général au plus tard, le jeudi 30 août 2007 à 17 heures. La conférence des présidents suivra donc à 17h30 pour l'organisation de la séance de vendredi. Je vous consulte sur la date de vendredi 31 août à 9 heures. Ici, nous nous retrouvons, qui est pour ? A l'unanimité. La séance est suspendue et elle sera reprise vendredi à 9 heures. Merci. 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 Merci.